... Agnès, bonjour. Bonjour Serge. Donc là, on est là pour BNI. Exactement. Je suis directrice régionale BNI France pour l'ADRO, donc je suis chargée de développer et d'accompagner les groupes BNI sur ce département. Agnès, BNI c'est quoi ? Alors BNI est un réseau de recommandations d'affaires, mais c'est d'abord une méthode de travail qui permet de réunir des chefs d'entreprise une fois par semaine qui vont s'échanger de la recommandation d'affaires. L'objectif, c'est que chaque membre devienne le commercial de tous les autres. Alors BNI, ça vient d'où ? Alors BNI est une société américaine qui a été créée par un docteur en marketing qui s'appelle Yvonne Meissner il y a 30 ans. Et en France, BNI est présente depuis une dizaine d'années. Une franchise qui a été acquise par Quillard Mathier, donc directeur national Belgique francophone et France. Sur l'ADRO, j'ai lancé le premier groupe en mars 2012, donc en fait les 4 ans cette année. Et surtout, cette année en particulier, on fête 1 million d'euros échangés entre les membres sur l'année passée. C'est énorme ! C'est beaucoup et les membres sont très très contents du chiffre d'affaires additionnel que BNI peut leur apporter grâce à leur implication dans le groupe et parce qu'ils respectent la devise qu'ils donnent aux soins. Agnès, BNI, ça représente quoi en chiffres ? Alors aujourd'hui, BNI est présente dans à peu près une soixantaine de pays, ça représente 180 000 membres. En France et Belgique francophone, à fin décembre 2015, nous avions 13 480. C'est énorme ! Très très belle progression, on en est très très contents, les membres également, puisqu'aujourd'hui, BNI leur apporte un chiffre d'affaires additionnel très conséquent. Surtout en période de crise, ça doit être un réseau qui soutient les PME, les PMI, non ? Oui, ça soutient les PME et les PMI et ça apporte un vrai volant d'affaires au niveau d'une région. Agnès, quelqu'un veut venir au BNI, comment ça se passe et qu'est-ce qu'il fait ? Alors qu'est-ce qu'il fait ? Alors déjà, quelqu'un qui souhaite devenir membre va accomplir un dossier de posturation. On va avoir un entretien avec le comité des membres qui va s'assurer que la personne partage bien la même éthique que les autres membres, à savoir le guide de l'inspecteur. Ce que la personne souhaite apporter au groupe, apporter du business aux autres membres, qu'elle va en recevoir en retour. Donc ça, c'est important. Alors ensuite, une fois que la personne a été acceptée dans le groupe, il va falloir qu'elle ait un bon professionnel, puisque pour être recommandée, ça ne peut pas se faire d'une manière immédiate. Il faut que les membres aient confiance pour pouvoir prendre le risque de recommander le nouveau membre. Alors, à propos de cela, il y a plusieurs actions. Déjà, il faut être assidu toutes les semaines. Être ponctuel. Les réunions se déroulent de 7h30 à 9h chaque semaine. Il faut évidemment avoir des prestations de professionnels. Cela va de soi. Bien suivre les recommandations qu'on va pouvoir obtenir. Un petit mot de la fin, Agnès. Vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires ? Contactez-moi, venez assister à une réunion. Vous présenterez votre activité à plus d'une trentaine de chefs d'entreprise. Merci, Agnès. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada